bonjour les noobies on se retrouve pour la partie 19 de dragon quest heroes précédent segment on a récupéré un nouveau personnage qui répond au nom de sa rome se semble ouais ça ça fait deux jours que j'ai pas joué donc j'ai un petit peu sorti la tête on va dire c'était marrant comme combat j'espère que le dernier boss sera un petit peu plus difficile sort que je suis obligé de me de mettre la garde sur des choses là on empêcher on va au volcan on donc on doit aller au nexus une île volcanique on empêcher la résurrection de arcane le dragon noir ça a l'air d'être vraiment le dernier 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 niveau l'île noire on y voit plus de fumée qu'à la coutume et donc il doit rester oui de rester cette map peut-être une dernière map après mais du coup on se rapproche à la fin alors bienvenue en enfer la rosée sacrée a rendu ses pouvoirs à l'arbre du monde mais en dépit de ce succès avant de s'enfuir velasco affirme que le saut qui entrave le dragon noir a malgré tout été rompu au nexus avant qu'il soit trop tard l'urgence cinématique pour commencer certainement c'est la fin même pas les lignes de défense voilà donc le nexus 1 cet endroit a beau être visible depuis arbera on se croirait dans un autre monde c'était effectivement un lieu à l'atmosphère sinistre comme si les sens des ténèbres imprégner l'île tout entière tout entière surnommé cet endroit la forteresse maléfique ne serait pas malvenue on dirait même que c'est l'intention de son créateur qui que soit la personne responsable des lieux elle sait recevoir regarder un peu ce comité d'accueil on pouvait s'attendre à leur nombre et les fortifications représentent complication malvenue grimper en terrain hostile n'est guérisée nous devrions tenter de rejoindre les hauteurs en passant par la pente située à l'ouest ça semble une bonne idée mais n'oublions pas que l'aéroque sera vulnérable s'il est vaincu nous pouvons dire adieu à notre seul moyen de fuir quoi je défends plus grimper sur la colline vous pouvez confier l'aéroque à médicix l'indomptable que ne soit pas ridicule médicique c'est bien trop risqué je vais me rendre utile pour une fois il le faut sinon je ne trouverai jamais de véritable courage très bien nous allons donc te confier l'aéroque commande tes troupes avec sagesse mon ami protège brave médicix non pas fou ça commence la bagarre déjà ouais du coup on va tester le nouveau perso trois coups un 4 et puis écouter et pp où la prochaine lui quoi on 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 d'accord c'est l'attaque qui me balancer provoque des engelures chez les ennemis alentours avec la méga glace avant de défendre sa position c'est un peu lancé quoi asperger l'ennemi de baffes toxiques sur le champ de bataille avant de défendre sa position ouais ok on s'est appuyé sauf quoi rien l'or de la libération carré 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 triangle ils ne sont pas fait chers on nous mainteniront en tracant gas ok et libération je suis pas comment ça pop allez détailler tout ça moi j'en ai trop son ami what les dégâts j'en ai mis le colis mob Ah ouais, il est pas mal là. Je vais lui mettre des gardes quand même. Je vais lui mettre des gardes quand même. Je vais mettre des gardes quand même. Je vais mettre des gardes. C'est parti ! C'est parti ! Pourquoi vous ? On va revenir à l'ancienne, super aperçu de combo. On va revenir à l'ancienne, super aperçu de combo. On va revenir à l'ancienne, super aperçu de combo. On va revenir à l'ancienne, super aperçu de combo. C'est le signe d'aide. On va revenir à l'ancienne. On va revenir à l'ancienne, super aperçu. On va revenir à l'ancienne, super aperçu. On va revenir à l'ancienne, super aperçu de combo. On va revenir à l'ancienne, super aperçu. On va revenir à l'ancienne, super aperçu de combo. On va revenir à l'ancienne. On va revenir à l'ancienne, super aperçu. 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 Un défi à la vie à la mort. Sur l'île du Nexus, un impressionnant déploiement de monstres attend nos héros. Mais l'équipe doit les éliminer et progresser à toute vitesse si elle veut attraper Velasco avant qu'il termine son rituel. C'est vrai qu'il n'y a pas de quête avec des timers. Ils sont sympas pour l'instant. Pour l'instant, je dis ça dans le prochain épisode. Ce sera plus dur. Burk, des cavernes. Des endroits horribles, froids, humides et sombres. C'est l'enfer pour mes cheveux. Pour les miens aussi. Pire encore. Celles-ci semblent menaçantes, tu ne trouves pas ? Comme si quelque chose de terrifiant nous attendait. Tapis à l'intérieur. J'avais vraiment besoin de me dire ça. J'ai déjà assez peur comme ça. Je ne le sens pas non plus, cet endroit. Mais on n'a pas vraiment le choix. Allez. On respire un grand coup et on expédie l'affaire. D'accord ? Ne vous agitez pas, camarade. Je savaterai sauvagement toutes les bêtes qui obstrueront notre chemin. Allez, rentrons. On va aller les bops. Ouh. Rache des membres de boss. Rache des membres de boss. Rache des membres de boss. Ouh. Si c'est nouveau. C'est bon. On est C'est ce qu'il y a de l'air, c'est ce qu'il y a de l'air. C'est rigolo ce boss rush. C'est ce qu'il y a de l'air. Et non. Il voit 36 chandelles. C'est ce qu'il y a de l'air. C'est ça. Je vais te calmer comme ça. C'est ça. C'est ce qu'il y a de l'air. C'est ce qu'il y a de l'air. C'est ce qu'il y a de l'air. Je me suis sacrifié bêtement. Je me suis donné. Je vais vous faire le goin. C'est ce qu'il y a de l'air. C'est ce qu'il y a de l'air. C'est ce qu'il y a de l'air. Après du volcan, c'est ça. C'est un endroit assez probable pour y trouver un méchant personnage en train de mijoter un sale coup. Alors pourquoi on reste planté là ? Escalade au volcan. On vient te chercher Velasco. C'est ce qu'il y a de l'air. C'est ce qu'il y a de l'air. Vous vous souvenez que je voulais un échantillon de l'étrange fumée qui sort du cratère. J'ai réussi à en prélever un peu et à la rapporter pour analyse. Et c'est bien ce que j'ai craigné. Il ne s'agit pas du tout de fumée. C'est de la pure énergie des ténèbres. Hein, c'est-à-dire ? Eh bien, tu connais l'énergie de la lumière que libère l'arbre du monde, n'est-ce pas ? Celle-ci est son exact opposé. De gros nuages gonflés fait d'obscurité pure. Si je ne m'abuse, c'est cette fumée qui, en se répandant partout dans le monde, a rompu l'équilibre entre lumière et ténèbres et a poussé les monstres à s'en prendre aux humains. Mais oui, nos services de renseignement nous ont signalé l'apparition de cette fumée le même jour que celui où un vent mauvais souffoquant a soufflé dans la capitale. Et c'est aussi ce jour-là que les monstres se sont mis à nous attaquer. Mais alors, est-ce que ça veut dire que si on arrête cette fumée, le monde redeviendra normal ? Je le crois, oui. Si nous parvenons à empêcher le nexus d'émettre davantage d'énergie obscure, l'hydrasil devrait pouvoir se charger du reste. Et si ce sont les pouvoirs de Velasco qui provoquent la fumée, il suffirait de le vaincre pour que son émission cesse et pour empêcher Arkane de se réveiller. Ça nous fait autant de bonnes raisons de trouver Velasco le plus vite possible et de l'envoyer au diable. Je n'ai pas besoin d'en savoir plus. Venez, on a un monstre à s'en... un monde à sauver. Ok, let's go. Cours au cratère. Dans les grottes sous le nexus, le groupe est assailli par des ennemis féroces. Velasco veut clairement empêcher la progression de l'équipe par tous les moyens. Mais elle doit le retrouver avant la fin du rituel. Des piliers instables à perte de vue. Une vision pour le moins menaçante. Toujours moins menaçante que les monstres qui jaillissent des maestroms au sommet de ce pilier. Il ne nous reste qu'à avancer en bondissant et en sautant et à s'occuper de ces maudites bestioles. Sauter à une altitude aussi vertigineuse, j'ai peur de ne pouvoir envisager de... Ne t'inquiète pas Kirill, je vais prendre le chemin à hauteur. Vous autres, occupez-vous des monstres en contrebas, d'accord ? J'ai terminé. Les grottes peuvent être grandes, mais si tu es vraiment aimé, tu es cruiser à traverser. Mais attention à ne pas laisser quelqu'un te placer pendant que tu es trompé. C'est parti ! 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 ! 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 Donc, c'est le pouvoir de la lumière, le pouvoir de donner la lumière à toutes les choses, pour conduire la lumière à l'aise où elle peut être retrouvée. Oh, une grande lumière flouche dans mon cœur. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai sens que les chocs qui m'entendent depuis tant longtemps, se courent d'une fois d'une fois d'une. Quoi ? Velasco, tu veux dire... Alors maintenant, peut-être la force de la amie vraiment débrouillée de l'esprit de nos débrouillants ? J'ai... Ah... 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 Children of Light... You have my thanks... For the first time... In eons... My soul is entirely at peace. I can finally see an end to the bitterness... That has long consumed me. Ah... 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 ... C'est bon, tu n'auras pas l'honneur de face à mon maître. Quand mon corps mourra, cette toute île va se tromper et se tromper. Et tu vas me rejoindre dans les détails de l'endroit de l'honneur. L'honneur de l'honneur de l'honneur ne va se tromper et se tromper. Ces rumblings, ces chakings, l'islande... Je n'ai pas dit que c'était un erreur de venir dans cette éleve. Tu devrais l'aider. Ah, infuriante jusqu'à la dernière fois. Le nerf de lui. Il nous a tromper à croire qu'il a vu la lumière. C'est bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est bon. Nous devons sortir de l'île maintenant. Tout le monde, retourne à l'île de l'honneur. C'est bon. C'est bon. Je ne vois pas. Réveil du monde ! C'est bon. C'est bon. Je ne sais pas. encore ces horribles secousses on va être plongé au fond de l'océan en même temps que cette île maudite mais pourquoi j'ai accepté de faire ça quoi parce que tu crois que ça nous réjouit nous j'ai des rêves moi la même s'était pas censé se terminer comme ça ok non c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne va pas laisser velasco s'en tirer comme ça la puissance des secousses semble indiquer que l'île n'en a pas pour longtemps pour très longtemps alors on a intérêt à filer en vitesse où nous n'aurons même pas d'issue de secours allez tout le monde quoi le plus possible on doit retourner à l'aéro qui immédiatement un timer ce coup c'est quand même on 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 Il y a des gros rochers avec des têtes qui font peur de bloquer. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sire Sous-titrage ST' 501 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 qui est amené à lina et tous les autres ici vraiment dans ce cas on vous doit des remerciements c'est vraiment très chouette d'avoir fait connaissance avec vous tous oh nous la remercions en battant arcane et en ramenant l'ordre dans notre monde voilà un excellent plan on a battu lasco mais mes amis du nexus ne sont pas redevenus gentils je me demande pourquoi noble et brave capitaine je tenais à vous dire quelque chose mais dans la précipitation j'en ai jusqu'à présent pas eu l'occasion de ce sachaïna vous avez fait l'immense fierté d'un vieux gardien c'est grâce à vous que velasco a enfin été vaincu vous êtes devenu très puissant nous ne l'avons pas fait seul votre majesté si vous et tous les autres ne nous aviez pas aidé nous n'aurions jamais réussi et tout ça est loin d'être fini après tout il nous reste un petit point de détails à régler nous occuper d'un dragon fait de ténèbres pure et fraîchement réveillé en effet et toujours pas de cercle de la lumière pour nous aider certes arcane est le seigneur de ténèbres une divinité obscur dans le pouvoir égal celui de la déesse elle même le pouvoir magnifique qui est le sien est de très loin supérieur à celui de velasco autrement dit sans le cercle de la lumière on n'a vraiment aucune chance de l'apporter cette fois mais bon sang où est-il si au moins on avait la moindre indice ne perd pas espoir ma chère au moment où nous parlons les hommes les plus loyaux parcourent le royaume à sa recherche il finira bientôt par refaire surface en attendant concentrons nous sur la tâche qui consiste à mettre les citoyens d'Arbera à l'abri et préparons la capitale pour l'assaut d'Arkane oui nous devons faire le maximum de choses avant qu'Arkane fasse son apparition à Arbera sans tarder moi je parie c'est leur lien le cercle de la lumière parce qu'il n'y a aucune raison qu'ils fassent des dégâts à velasco tout à l'heure forcément à force de taper 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 qu'est-ce que t'as toi soin complet ah ouais c'était ça chers membres d'équipage vous pouvez vous féliciter vous l'avez bien mérité grâce à vos compétences sont égales l'air rock a réussi à s'échapper de l'île sans dommage c'est bien normal chef après tout nous avons juré que rien n'arriverait à votre plus splendide création oh ne soyez pas si modeste plus sérieusement même si je suis très heureuse que l'air rock soit toujours en un seul morceau le plus important est de loin et que vous soyez tous sains et saufs une invention ça peut se reconstruire mais un équipage aussi précieux si je devais perdre l'un d'entre vous je ne sais pas ce que je ferai honnêtement au chef servir sous vos ordres est un bonheur tous les jours nous remercierons nous remercions notre étoile d'avoir un commandant aussi doué à taille généreux ravissant que vous ici pardon j'étais seulement en train de dire que j'avais beaucoup de chance d'être entouré par un groupe aussi fiable ça sent les dernières quêtes annexes j'espère vraiment que nous trouvons le cercle de la lumière avant que notre grande confrontation avec arkham dans le cas contraire je n'ose pas imaginer ce qui se produira comment ça se fait que les monstres ne soient pas au demi sympa on a assommé velasco donc je croyais que ça devait permettre de leur ouvrir les yeux on va devoir abattre arkham pour régler ça une bonne fois pour toutes hein ça perd l'hippopette ça va pas être beau à voir nous avons apporté quelques améliorations à l'air rock afin de vous aider dans le combat contre arkham j'espère que nous pourrons aussi vous soutenir depuis les heures peut-être nous devons absolument mettre le citoyen d'arbeira en sécurité avant l'arrivée d' arkham il nous faut partir dès que les préparatifs sont achevés saviez-vous qu'arbeira disposait de sa propre prison puf quel imbécile je fais évidemment que vous le savez vous êtes capitaine des gardes de sa majesté enfin j'imagine que vous n'aurez jamais l'occasion d'y mettre les pieds sauf si vous décidez de vous reconvertir dans une carrière criminelle très utile comme information what c'est quoi ça le grand tournoi est maintenant ouvert ah du fond du coeur merci d'avoir sauvé colicia de la destruction maintenant que les russes sont à nouveau sur nous envisageons d'organiser un grand tournoi au sein de notre célèbre arène tous les bénéfices serviront à la reconstruction dans l'attente de vous voir le maire de colicia les inscriptions ont déjà commencé parmi les premiers prétendants outils se trouve un mystérieux homme masclé et musclé armé d'une énorme hache si vous pensez être capable de surpasser ce champion vous avez encore quelques jours pour venir tenter de lui arracher son titre bonne chance bon il y aura des autres après ça c'est des catanex waouh mon heure se réalise enfin j'ai entendu la nouvelle kyrille Dalina tu parles bien de l'annonce du maire concernant les tournois c'est ça ? c'est une plaisanterie c'est une plaisante information mais je te recommande vivement de ne pas prendre trop de résister j'ignore ce que je deviendrais si c'est jérémiade kyrille aucun ennemi ne peut résister à mes corrections puissantes j'en ferai de la chair de pâté en deux temps trois mouvements y compris avec ce favori l'homme masclé musculeux humm cette description ne te fait pas penser à quelqu'un kyrille un mystérieux homme masclé musclé avec une énorme hache désolé Alina mais ça ne me rappelle rien évidemment je l'identifie c'est le voleur que nous recherchons ah tu as sûrement raison notre voleur était masqué et musclé et dahé il détenait une hache aussi imposante assez imposante tu fais une détective superlative Alina je m'incline devant une telle puissance de déduction si cet infâme voleur prend part au tournoi je ferai d'une pierre le coup deux coups en attrapant ce criminel et en décrochant la victoire viens kyrille allons-y Alina prenant le temps de la réflexion ce trait est à la fois désespéré et dangereux foncer tête baissée n'est pas sans péril quand Alina a quelque chose en tête on ne peut pas l'arrêter en effet je crois que nous avons un nouveau favori dans l'arène il va falloir attendre un peu pour connaître la suite de cette histoire si vous tenez si vous tentiez de révéler d'autres défis en attendant bon on fera ça plus tard double d'hommes je vais parler à tout le monde on va leur parler un petit coup sans rire c'est quoi le problème avec votre monde on va de désastre en désastre enfin ça ne sert à rien de gendre allez on se bouge d'accord ce membre d'équipage semble extrêmement loyal envers Isil non ? je me demande s'il n'aurait pas un peu le bien pour elle nous ne savons pas avec certitude si les monstres n'ont pas déjà infiltré la capitale prépare nous au pire attendre nous de rejoindre Arbera nous devons faire notre possible pour tout préparer avant l'arrivée d'Arkane quand j'ai vu le pont s'effondrer j'ai bien cru qu'on était fichu heureusement que tout le monde est sain et sauf finalement ce membre d'équipage semble extrêmement loyal envers Isil non ? je me demande s'il n'aurait pas un peu le baigneur je te parlais mais Arbera et l'arbre du monde sont tous les deux indispensables à la sécurité de ce monde devons les protéger à tout coup Arbera est une ville maximalement attractive nous ne devons pas autoriser Arkham à transformer en ruin ce magnifique splendor Velascof le dernier de sa lignée n'est plus mais les monstres sont toujours sous l'effet d'un sort magnifique ce combat ne sera terminé que lorsque le dragon noir aura subi le même sort que son serviteur ok ce fut très instructif je crois que si quelqu'un devait arriver au château ou à l'île d'rasil je ne le supporterais pas quelque chose devait arriver s'il vous plaît capienne vous devez arrêter Arkham c'est ce qu'on va faire c'est ce qu'on va faire si la paix revient un jour dans le monde j'écrirai une épopée qui racontera tout ce qui s'est passé vous serez bien sûr les principaux le principal personnage héroïque bien sûr on sait que tu vas dire que taille des héros etc sans toi ils auraient pu rien faire on la connait à la musique oh c'est pas juste moi aussi je voulais monter sur le grand oiseau pour voler je vous en prie capitaine sauvez le monde s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît bon on a tout fait quête annexe, quête annexe, quête annexe c'est la fin de la partie 19 Dragon Quest Heroes c'était pas mal long de toute façon on a eu beaucoup de scènes prochaine partie on fera les quêtes annexe et puis la prochaine on finira le jeu je pense vous écoutez Sacha Lina et je vous dis adieu jusqu'à la prochaine session